Pierre Salinger, vous êtes un tel expert, expert en tout, en gastronomie, en politique, on a envie de vous demander votre avis sur tout. Alors quel est votre avis sur les élections, sur le premier tour de dimanche dernier ? Ça vous a choqué les 14% de Le Pen ? Disons que ça m'a surpris. Je pense que Le Pen monte avec une certaine force ici en France et que certainement il a fait beaucoup de peine au côté conservateur, au côté barre Chirac, parce que M. Chirac ne peut pas gagner les élections sans les 14,4% des voix de Jean-Marie Le Pen. Et en analysant ça, je vois très difficilement comment il y aura ces voix. Et comment vous comparez le pénisme primaire au réganisme primaire ? Il y a une grande différence. Par exemple, le président Reagan n'a jamais dit qu'on devrait jeter dehors tous les étrangers et tous les immigrés. D'ailleurs, on vient d'adopter une loi qu'il a soutenue dans laquelle on a fait de ces immigrés illégaux des citoyens des États-Unis, particulièrement des Mexicains et des autres Hispaniques. Mais il y a quand même un conservatisme moral très très dur. Oui, mais je ne pense pas qu'on peut faire une comparaison entre Jean-Marie Le Pen. Il y avait un homme aux États-Unis dans les années 50 qui s'appelait George Wallace. Il était le gouverneur d'Alabama. Lui, il a changé sa politique plus tard. Mais à cette époque, on pouvait faire une comparaison entre George Wallace et Jean-Marie Le Pen. Mais pas avec Reagan, à mon avis. Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis, alors ? C'est qui ce Dukakis ? Personne ne le connaît ici. Moi non plus. Non, mais Dukakis est trois fois gouverneur de Massachusetts. Il a beaucoup d'expérience dans la gérance d'État. Sa seule faiblesse, c'est qu'il n'a pas grande expérience dans les affaires étrangères, la défense. Pour moi, c'est difficile d'avoir un président qui n'est pas dans ces choses vitales. Alors, s'il choisit un candidat pour vice-président qui a des forces, par exemple, il y a un sénateur de Georgia qui s'appelle Sam Nunn, qui est un grand expert sur la défense des affaires étrangères, alors là, il se marie, pas seulement avec un sudiste qui l'aiderait, parce qu'il n'est pas un sudiste, mais avec un homme qui pourrait apporter certaines choses à sa campagne. Mais son problème, c'est Jesse Jackson. Oui, mais est-ce qu'il va le prendre comme numéro deux ou non, Jesse Jackson ? Vous savez, au début de cette semaine, dans la revue Newsweek, ils ont publié un sondage qui disait que Dukakis, avec Jackson comme vice-président, pourrait battre Bush. Oui. Ce qui fait que Dukakis a un grand problème. Il le donne, la vice-présidence Jackson, ou il ne le donne pas. S'il ne le donne pas, il va perdre, à mon avis, 20, 25, 30 % des voix noires. Et pour un candidat démocrate, c'est presque fatal. Alors, vous avez été très lié, bien entendu, aux deux frères Kennedy, et très ami avec Bob et porte-parole de John. Alors, comment on vous tient, là ? Où en est l'enquête sur Dallas, sur le crime de Dallas ? Est-ce que ça a avancé ? Il n'y a plus d'enquête maintenant. Il y a tous les deux, trois ans, un nouveau livre qui sort, avec un nouveau complot. Mais pour moi, vous savez, je n'ai jamais vu dans ses livres ou dans ses enquêtes des preuves qui m'ont convaincu. Je garde encore dans ma tête quelque chose que personne d'autre garde. Et ça, c'est que John Kennedy a été tué par un fou. Un homme qui n'était pas parti d'un complot, qui avait décidé de le tuer. Et d'ailleurs, c'était intéressant, parce que j'ai vu John Kennedy pour la dernière fois le 19 novembre. Ça veut dire quatre jours, trois jours avant qu'il ait été tué. Parce que moi, je partais au Japon pour commencer à préparer son voyage, là, au début janvier 64. Et j'avais reçu une lettre cette journée-là d'une femme à Dallas qui a dit, laisse pas le président venir parce que c'est très dangereux ici, il va être tué. Et c'est vous qui l'avez lu personnellement ? J'avais dit cette lettre. Et en partant, j'ai dit au président, j'ai eu cette lettre bizarre d'une dame qui dit, vous ne devez pas aller parce que vous allez tuer à Dallas. Il m'a regardé, il m'a dit, vous savez, si quelqu'un vint tuer un président, tout qu'il a besoin de donner, c'est sa propre vie. Fin de sujet. Il avait pensé à ça. Et il était très au courant de la possibilité que quelqu'un allait essayer de tuer. Alors, on va venir au bouquin parce que la fréquentation des hautes sphères de la politique vous amène à écrire des romans avec Leonard Gross. Et alors, j'ai remarqué une chose, c'est que pour la deuxième fois, il y avait eu un bouquin qui s'appelait Le Scoop où il y avait un personnage qui s'appelait Albert Cole. André Cole, oui. Et là, vous reprenez exactement le même personnage. Est-ce que c'est une volonté comme ça d'inventer un personnage que vous allez faire vivre de roman en roman ? Notre idée, quand on a commencé à écrire, c'est de faire trois livres basés sur la personnalité d'André Cole, qui est, comme vous avez vu, un journaliste américain, un vieillissant, et qui décide qu'il aimerait faire autre chose que le journalisme, mais qui plonge dans des histoires tellement dures que dans ce livre que vous avez vu, on essaie de l'assassiner deux fois. Oui. Et c'est pourquoi quelque chose se passe dans sa vie, il a besoin de dire qu'il est mort. Même sa femme ne sait pas qu'il n'est pas mort. Et on change son identité à 100%. On change son personnage, sa figure. Et il devient une autre personne. Il devient Peter Burke. Et Peter Burke, qui est André Cole, se lance à l'enquête pour voir qui a essayé de tuer André Cole. Alors, vous en êtes où, là ? Vous travaillez toujours pour ABC ? Oui, oui, je suis encore chef de correspondance à l'étranger. Mais vous êtes aux États-Unis ou en France ? Je suis basé à New York. Vous vous en demandez de revenir là-bas ? Ils m'ont demandé de me baser là, aussi pour qu'ils pouvaient m'utiliser pour des conseils sur la politique extérieure, la couverture des choses internationales. Mais une chose drôle, depuis que je suis là, je suis presque hors de New York tout le temps, parce qu'il y a eu tellement d'événements dans le monde entier que je voyage sans cesse. Alors, il y a eu dernièrement un krach terrible dans l'audience des trois networks américains. Ils ont perdu chacun 9 points, 10 points. Alors, on a accusé le nouveau moyen de mesurer. Enfin, l'audimat américain a été modifié. On a inventé un système qui s'appelle le People's Meter. Est-ce que vous croyez que c'est dû à ça ou est-ce que vous croyez que les Américains sont un peu lassés comme ça des séries américaines parce que finalement, Dallas, Dynastie, tout ça, ça ne marche plus tellement aux États-Unis ? Non, mais vous savez, si vous habitez dans n'importe quelle grande ville américaine, vous avez accès à 16, 18, 20 chaînes de télévision. Et depuis que les chaînes de télévision de câbles sont installées, depuis qu'il y a des films en direct, des sports en direct, il y a eu une baisse maintenant qui dure 10 ans de la popularité des trois grandes chaînes qui étaient à une époque à 95 % du marché et qui maintenant sont aux alentours de 65 %. Ils sont encore majoritaires, mais ils ont une concurrence énorme du côté du câble. Vous devez bien vous marrer de voir la situation française avec les petits combats entre les petites chaînes françaises qui réunissent... Ça m'a toujours intéressé de voir... Moi, j'étais toujours pour l'idée des chaînes privées en France. Moi, je pensais qu'il fallait avoir une concurrence entre le privé et le public. La Grande-Bretagne, pour moi, est un exemple très, très bien parce que là, le BBC, qui était une chaîne nationale qui était en train de tomber une fois en concurrence avec ITN, a repris et est devenue une énorme et bonne chaîne. La même chose, à mon avis, aurait pu se passer en France. Aurait pu ? Aurait pu, mais à mon avis, le gouvernement a fait une grande erreur de privatiser la première chaîne. Ils auraient dû garder la première et la deuxième comme des stations d'État et laisser les autres concurrents venir, mais ils auraient gardé quelque chose de solide pour l'État. C'est quoi votre ambition, Pierre Salinger, maintenant ? C'est de continuer à écrire des livres comme Le Lid du Faucon ? Moi, j'ai continué mon travail de journaliste parce que c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai 16 ans. J'aime couvrir les grands événements internationaux, mais je vais continuer à écrire des livres aussi parce que, vous savez, pour écrire un livre comme ça, la raison pour laquelle je fais, c'est qu'un journaliste, en travaillant de la façon dont je travaille, tombe sur des histoires où il n'a pas de preuves. Et finalement, quoi faire avec toute cette information ? Mettre dans le roman. Les gens ne savent pas si c'est vrai ou faux et on ne va pas m'accuser de dire des choses qui ne sont pas vraies. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.